Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 17 décembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et un bon début de semaine. Comme vous pouvez le voir, j'ai une tête qui est un petit peu plus lumineuse. J'ai pu un petit peu dormir cette nuit, donc je suis un peu reposé. Et puis on essaye de se positiver et de se motiver. C'est, ne nous laissons pas aller à cause de ces énergies un petit peu comme ça tumultueuses. Je vous l'ai dit, c'est une tempête énergétique qui passe pour le moment. Il faut que cette tempête passe, voilà. Malheureusement, certains sont plus ou moins pris dedans. Donc il faut que les choses se fassent simplement. Donc ne lâchons pas l'affaire, conservons la foi, la motivation. Même si, voilà, je conçois qu'on a des situations qui sont un petit peu compliquées en ce moment. Essayons de ne pas nous laisser aller. Allez, on utilise le fantabuleux pour nos énergies maîtresses. On utilisera l'oracle des ombres pour les énergies de la journée. Et puis l'oracle Ad Vita Eternum pour les énergies d'amour et de guidance. Voilà, allez, on y va. On y va, on y va. On approche bientôt de Yulé. Je vous ferai une petite vidéo pour les festivités du sabbat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur cette vidéo. Vous me mettez en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo avant le sabbat d'Yulé pour, si vous voulez le célébrer aussi. Je vous ferai une petite vidéo sur les outils et ce que, voilà, ce que vous devez avoir ou ce que vous pouvez faire pour ce sabbat-là. Donc, si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo pour vous dire le matériel qu'il vous faudra ou comment procéder pour célébrer Yulé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, d'accord ? Oui, je dis Yulé. On peut dire, enfin, ça s'écrit Yulé, ça se prononce Yulé. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Vous prononcez comme vous avez envie. C'est le plus simple. Allez, on y va pour nos énergies de la journée. Attention, on fait la coupe. Et nous avons la mer. Ah, là, on a une belle énergie, là. Une énergie très forte. Et on a les virus. Alors, la mer avec les virus. Alors, ça pourrait... Il peut y avoir un sens négatif à ça, à savoir que la mer représente les nouvelles choses qui arrivent, les nouveaux cycles. Mais on parle de nouveaux cycles importants. C'est-à-dire qu'on passe carrément sur une transition. Comme une maman, lorsqu'elle va donner naissance à un enfant, elle n'est plus une simple femme, mais elle devient une maman, en plus d'être une femme. Donc là, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de transition, ça nous parle de nouveaux cycles qui vont arriver. Donc aujourd'hui, cette journée pourrait être placée sous le signe des choses nouvelles. Peut-être que vous allez avoir une opportunité de quelque chose. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer votre situation. Qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, éventuellement. À pourquoi pas une nouvelle vie aussi. Ça peut être radical, mais imaginons, moi je ne sais pas, qu'aujourd'hui vous signez un contrat de travail ou n'importe quoi. Bah oui, ça va changer votre vie d'une certaine façon. Donc voilà, ça nous parle de ce type d'énergie. Les virus, alors avec les virus et la mer, ça pourrait nous parler ici de petits problèmes de santé pour aujourd'hui. Alors je vous rassure, c'est rien de grave, mais ça pourrait être, si on fait le lien avec la grossesse, ça pourrait être des problèmes qui sont liés à une grossesse. Donc quels sont les problèmes de santé qu'on peut rencontrer lors d'une grossesse ? Ça peut être de la fatigue, ça peut être de l'anémie, ça peut être de la nervosité, du stress, de l'angoisse. Vous voyez, ce genre de choses qui peuvent être rattachées au cycle de grossesse. Donc en soi, ce n'est pas grave, grave. Mais voilà, si vous sentez qu'aujourd'hui vous avez une baisse d'énergie, eh bien faites attention, prenez soin de vous. Faites-vous, je ne sais pas moi, une petite cure de vitamines, des petits compléments alimentaires, doublez votre dose de fruits et légumes. Essayez, voilà, de faire si vous pouvez des petites siestes ou essayez des sommeils réparateurs. D'ailleurs, si vous connaissez la recette des sommeils réparateurs, je veux bien aussi que vous me la partagiez en commentaire. Donc voilà pour l'aspect un petit peu négatif. Après les virus, ça peut aussi nous parler ici de santé, l'effet inverse. Parce que regardez sur la carte des virus, on a certes des virus qui ne sont pas très beaux, mais on a quand même des globules rouges, on a l'ADN. Donc ça représente, ça peut aussi représenter l'aspect santé. Et ça peut nous parler ici de nouveaux cycles de santé. Donc peut-être au contraire, un petit regain d'énergie, quelque chose qui va vous retaper ou quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, qui va un petit peu vous remotiver, ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler, ça peut être deux énergies séparées et distinctes, dans le sens où la mer symbolise les nouveaux cycles. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça peut se matérialiser sous la forme d'une nouvelle opportunité ou de quelque chose qu'on va vous présenter ou qu'on va vous dire, voilà, qui peut vous ouvrir sur de nouvelles choses et de nouvelles possibilités. Mais l'aspect virus, ça vient nous dire quand même qu'on a un petit quelque chose qui grignote et qui nous empêche un petit peu d'avancer sur ce cycle ou sur cette opportunité. Alors pareil, ce n'est pas forcément grave. Mais ça peut être, je ne sais pas, moi, imaginons... Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple ? J'en ai pas, là tout de suite, j'en ai pas. Prenons le travail. Prenons le travail, aujourd'hui vous commencez un nouveau travail ou un nouveau projet ou voilà, quelque chose de nouveau. Mais vous avez toujours une attache par rapport à un projet qui n'a pas été terminé ou par rapport à un autre travail. Eh ben voilà, imaginons. Imaginons vous êtes sur un nouveau travail ou vous avez envie d'avoir un nouveau travail, mais vous êtes encore pris par rapport à votre ancien travail ou quelque chose qui vous lierait au passé et qui vous un petit peu, qui viendrait un petit peu gangréner la nouvelle situation et la nouvelle opportunité. On va voir avec l'oracle des ombres ce qu'on peut en tirer en plus. Après, j'ai pas forcément une, comment on pourrait dire, j'ai pas de sensation négative par rapport à ça. Pour moi, je pense que ces virus-là, c'est plutôt le fait de faire attention et de soigner. Ah oui, ça peut être ça, ça peut être ça, au moment où je viens de vous le dire, ça vient de percuter. Quand on parle de nouveaux cycles, une mère qui va donner naissance, le premier truc auquel il va falloir faire attention au bébé, c'est les virus. C'est-à-dire qu'un bébé, il va être exposé à toutes les saloperies possibles et imaginables. Donc il va falloir prendre soin de lui, faire attention. Donc si aujourd'hui, vous avez une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité ou quelque chose qui se présente à vous, comme c'est quelque chose de neuf, eh bien, essayez d'en prendre soin et de faire attention. Soignez cette nouvelle opportunité, prenez-en soin. Vous voyez, ça peut être ça. C'est vrai que ça peut être ça, j'y avais pas pensé. C'est pour ça, oui, je vous disais, moi, j'avais pas de ressenti négatif par rapport à cette carte-là. Même si, c'est vrai, quand on la voit, elle fait un petit peu peur. Mais j'avais pas de ressenti négatif. Donc oui, pour moi, oui, ce serait plutôt ça, du coup. Retenez plutôt ça de soigner le nouveau cycle ou la nouvelle opportunité qui se présentera à vous. Voilà, prenez-en soin. Allez, on va voir avec l'oracle des ombres. Et nous avons le rituel de guérison. Regardez, les amis, je vous parlais avec les virus. Regardez, on a la guérison, justement. La guérison et on a le pendule. Alors, ça vient compléter ce que je viens de vous expliquer. Du coup, ça confirme bien que les virus, ici, ça peut nous parler d'un aspect santé. Peut-être qu'il faudra prendre soin de votre santé, faire attention à votre santé. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, soit vous êtes dans un cycle un petit peu de fatigue, de stress, une anémie passagère. Enfin, voilà, des petits problèmes de santé. Enfin, petits problèmes de santé qu'il faut quand même prendre au sérieux. Parce que, je prends par exemple le sommeil, si vous, à force de ne pas dormir correctement, vous allez vous rajouter d'autres mots, M-A-U-X, comme par exemple la nervosité, l'irritabilité, etc. Et ça peut entraîner, après, d'autres mots qui sont un peu plus graves. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais, même les problèmes de santé les plus, entre guillemets, anodins, il faut quand même les prendre au sérieux parce qu'on ne sait pas comment ça peut évoluer. Donc, je pense qu'ici, c'est pour attirer notre attention entre les virus et le rituel de guérison. Je pense que, pour moi, le mal dont vous souffrez à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est résorbable, que vous pouvez régler par vous-même, sans forcément passer par tout un tas de professionnels. Attention, je ne parle pas de maladies graves, d'accord ? Mais si, en ce moment, vous rencontrez une petite période de stress, de fatigue, d'anémie, de choses comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez résorber par vous-même. Également, par rapport à ce que je vous disais sur ces virus qui pourraient un petit peu gangréner la nouvelle opportunité, ou le fait de prendre soin, on a, encore une fois, cette idée-là, le rituel de guérison, c'est vraiment le fait de faire attention. Quand on fait un rituel, ça exige certaines connaissances, ça exige du matériel, ça exige de faire certaines choses, ce n'est pas comme la formule, ou la formule, c'est juste des mots. Là, non, on vous demande vraiment de prêter attention et de mettre en place des choses pour accomplir cette guérison. Ça peut être un deuil, par exemple, peut-être que vous êtes dans un processus de deuil, un processus de deuil, ça ne se fait pas en trois jours, d'accord ? Il faut mettre en place certains outils psychologiques, psychiques, émotionnels et mentaux pour pouvoir affronter ce deuil. Donc, ça peut être ça. Alors, un deuil, ça peut être au sens propre du terme, par la perte de quelqu'un, comme ça peut être au sens figuré, par exemple, une situation qui change, qui évolue, ou un arrêt brutal de quelque chose, ça entraîne forcément une période de deuil. Et ici, on vous demande de vous armer pour affronter cette situation-là. Le pendule, ici, c'est assez intéressant parce qu'un pendule, on l'utilise pour quoi ? Pour avoir des réponses, pour avoir une direction, pour savoir à peu près où on en est, pour obtenir un petit peu des conseils, des informations, des renseignements. Donc là, pour moi, ici, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, peut-être qu'ici, ça pourrait nous parler de rendez-vous médicaux. Ça pourrait, parce que du coup, le pendule, il symboliserait cette demande qu'on a, d'avoir des réponses, des conseils, avec le rituel de guérison. On a quand même ici la carte des virus, on a quand même ici la carte de la mère qui symbolise aussi la grossesse. Donc la grossesse, c'est un état de santé aussi. Donc on a quand même beaucoup de rapports avec la santé. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un rendez-vous médical qui est prévu, ou vous allez prendre un rendez-vous médical, ou peut-être que vous avez quelque chose en lien avec le médical. Ça peut, ça peut tout à fait. Ça peut être aussi le fait d'avoir aujourd'hui, peut-être que vous allez obtenir des informations pour prendre une direction afin d'entamer un processus de guérison sur une situation particulière. Prenons un exemple. Je vais vous prendre un exemple très concret pour le coup. Mais aujourd'hui, à 10h, j'ai rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi pour faire un petit point, tout ça. Eh bien, va savoir peut-être que dans ce rendez-vous, elle va peut-être me donner des informations ou des pistes sur lesquelles je pourrai un petit peu réfléchir ou travailler, et qu'effectivement, ça va peut-être m'ouvrir vers de nouvelles idées, de nouvelles orientations, ou que sais-je. Voilà. Vous voyez ? Et ça me permettrait de guérir par rapport au domaine professionnel. Voilà. C'est un exemple, mais c'est un exemple pour le coup qui est bien concret. Allez, on passe maintenant aux énergies d'amour et de guidance. Hop. Attendez, je vais le mettre de l'autre côté. Ce sera plus facile pour brasser les cartes. Allez, on y va. On se fait la coupe. Et la coupe, nous avons les liens. Les liens, les liens, les liens avec l'été. Alors, vous savez quoi ? On va en prendre une troisième, parce que là, on a une période. Ça ne peut tout dire et rien dire. C'est surtout une indication temporelle. Donc, on va en prendre une troisième quand même pour compléter. Et on va avoir la lumière. C'est bien, ça. C'est très bien. Alors, ici en plus, impeccable, on parle pour les énergies d'amour. Donc, nous avons la carte des liens qui peut représenter des liens affectifs que vous pouvez entretenir ou avec lesquels vous êtes toujours reliés. Alors, les liens affectifs, ils peuvent être nombreux. Ça peut être par rapport à vos parents, à des amis, à un ex, une ex. Ça peut être avec quelqu'un pour qui vous avez des sentiments, mais qui ne sont pas réciproques. Enfin, vous voyez, les liens affectifs, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi nous parler de passion. Les liens avec des passions. Parfois, il y a certains liens qui sont addictifs, qui sont un peu négatifs, comme ça. Ici, les liens, sachez, regardez, en plus, regardez bien la carte. Les liens, quand même, sont représentés par une chaîne. Ce n'est pas comme dans le fontabuleux où on a un ruban. Un ruban, c'est quand même plus doux. Un ruban, c'est, voilà, ça symbolise les liens, mais des liens qui peuvent être positifs. Quand vous avez une chaîne au pied ou autour du cou, clairement, on ne peut pas parler de quelque chose de positif. Donc là, les liens, ils sont négatifs. Donc ici, ça va nous parler de liens affectifs. Des liens, peut-être aujourd'hui, vous allez avoir un déclic ou un élément de réponse qui vous permettra de réaliser qu'effectivement, vous êtes toujours rattaché à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. Malheureusement, les liens, ils ne peuvent pas se couper comme ça. Et la carte de l'été, ici, représente soit une période de trois mois. Donc du coup, ça nous pousserait janvier, février, mars, à peu près. Enfin, février, mars. Enfin non, on est combien ? On est le 16, donc mi-janvier, mi-février, mi-mars. Voilà. Donc on va dire mars, on va dire mars tout simplement. Soit ça peut vraiment nous parler de la période de l'été, donc à savoir juin, juillet et août. Et auquel cas, on est plutôt sur une période de 6, 7, 8 mois. Dans tous les cas, ça nous parle ici de temps. Que ce soit une période de trois mois ou que ça nous parle vraiment de l'été. L'été, c'est à partir de juin, donc dans 6 mois. Dans tous les cas, ici, ça nous parle de temps. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être prendre une première décision ou vous allez peut-être faire un premier pas par rapport à ces liens affectifs dont vous êtes dépendant ou auxquels vous êtes reliés. Et vous allez commencer à pouvoir briser ces liens déjà en en prenant conscience. Mais ça va demander du temps pour mettre en place, pour résoudre complètement le processus. Il ne pourra pas se faire comme ça en un jour. Donc soyez patient, soyez indulgent avec vous-même. Accordez-vous le temps nécessaire pour pouvoir vous débarrasser de ces liens. Les liens, comme vous pouvez le voir en plus, ils sont soldés avec la carte de la lumière. Donc autant vous dire que c'est une réponse positive. C'est-à-dire que si vous aviez une réponse, si vous aviez une question, pardon, en tête, la réponse serait oui, mais un oui positif, pas un oui punitif. Donc là, on se reste sur un oui positif pour vous dire que oui, vous arriverez à vous débarrasser de ces liens. Vous arriverez à faire ce que vous avez à faire. Vous serez aidé, vous serez accompagné, vous serez guidé, que ce soit d'un point de vue spirituel, divin, que d'un point de vue physique ou émotionnel. Vous serez accompagné. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Quand on veut se débarrasser de certains liens toxiques, il est bon parfois de demander de l'aide. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Des énergies qui sont... J'ai l'impression qu'on respire un peu mieux. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à respirer un petit peu mieux. Vous me direz vous aussi ce que vous ressentez, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus léger par rapport à ce week-end. On sent encore des reliquats, mais c'est un petit peu plus léger déjà. Je pense que la tempête commence un petit peu à perdre en intensité ou à partir. Ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Et entre autres, le solstice d'hiver sera important puisqu'il va vraiment marquer la fin de ce cycle sombre pour entamer un processus de lumière. Allez mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouve demain dans la joie et dans la bonne humeur pour de nouvelles énergies du jour.